ah là je vois des gens non je ne vois rien en fait si il reste un troll un troll il n'a pas su s'y considérer, est-ce que tu peux... oui allez donc toute cette zone est full non mais... non mais attends, 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 regarde tu sais ça marche ça voilà, voilà, t'as failli détruire ça mec, franchement tu me déçois la finesse, tu connais la finesse il est piégé il est piégé le petit continu donc, crochetage, désamorçage et après on va descendre enfin on va remonter, je ne sais pas si on remonte ou on descend ah, une potion intéressante save et chargement, je suis au niveau ah, je remonte je suis déjà venu là ? oh, la petite tube je suis déjà venu là non, je ne suis pas déjà venu là attends, sorti vers le bas what ? elle est piégée, elle est bloquée les gens vont la crocheter et ensuite on la piège enfin on la désamorce voilà j'ai combien en crochetage, j'ai 36 impec yolo il n'y a personne il n'y a personne il y a un troll hostile dans ce cas, un shaman troll je vais vite le troll avant que je prenne des dégâts de merde oh merde oh merde, il m'a renversé salaud attends, tu veux voir c'est où ? capacité spéciale c'est quoi si je fais raillerie en fait ? il ne fait rien ok ah par contre ouais, non mais c'était obligé parce que les shaman oh ok on va fouiller 300 clients celui-là ah bah il est piégé je m'en souloutais un petit peu ah il ne l'a fait pas à moi ça je prends ça je prends ah un autre livre alors donc on y va la tour des arcanes et la confrérie des arcanes même si les abominations d'Ilus que font bien pâle figure en regard de la redoutable tour des arcanes quartier général de la confrérie des arcanes cet édifice de pierre créé par magie ressemble à un arbre géant ou à une main ouverte sa flèche centrale est encadrée par quatre autres indiquant les directions de la rose des vents toutes sornes de balcon tourelles et autres flèches de moindre importance selon la légende la tour serait protégée par de puissantes défenses mystiques placées en divers points de la ville de Luskan et dont on dit qu'elle protégerait la tour contre l'intervention des dieux eux-mêmes tant qu'elles continuent de fonctionner quant à savoir si elles existent toujours merde je perds ma page quant à savoir si elles existent toujours ou si elles n'ont jamais existé nul ne peut répondre à cette question mais l'usage de ce type de protection est si courant dans le nord que le concept est crédible même si une telle toile d'enchantement peut très bien avoir cessé de fonctionner depuis longtemps la confrérie des arcades est une société commerciale doublée d'une guilde de magiciens elle possède plusieurs points de chute à Luskan et dans d'autres villes du nord ainsi qu'au moins une forteresse dans les montagnes au nord-est de Luskan cela étant il ne fait aucun doute que cette tour est son quartier général la tour contient un grand nombre d'objets magiques et de livres de sorts elle est défendue par des golems de pierre et nombreux mages qui y résident il est extrêmement difficile d'obtenir des renseignements fiables sur les échelons supérieurs de la confrérie des arcades mais certains de leurs principaux membres ont récemment été tués ou emprisonnés dans des formes qui les empêchent de communiquer avec le monde extérieur et de faire appel à leur magie d'autres ont été changés de poste et d'autres encore ont quitté la confrérie afin de mettre leur propre plan exécution afin de devenir liches de s'emparer de vastes portions d'autres plans d'existence etc malgré tous ces bouleversements les activités actuelles de Zayt Arim du culte du dragon et des magiciens rouges de Thaï révèlent qu'aucun de ces groupes n'a réussi à infiltrer le moindre agent à un poste important de la confrérie la direction de la confrérie des arcades a pour habitude de changer brusquement les luttes intestines étant particulièrement meurtrières au sein de l'organisation les voyageurs ont tout intérêt à ne pas se faire remarquer par ce groupe manipulateur et malfaisant ok c'est intéressant ce bouquin y'a rien y'a rien c'est nul je suis déçu je suis décevance oh une arbalète lourde qui pèse lourd du coup je vais être déplacé euh non voilà dans mon 5 infini le 5 de l'infini qui mène vers un trou noir pardon pardon excusez moi j'ai marché sur un piège euh comment dire pourquoi je ne comprends pas exactement le but de cela voyez vous moi j'étais en train de marcher et pouf ah ok donc en fait tout ce que j'ai espéré c'est que donc en fait là faut prier enfin faut il faut que je bourre la touche annule 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 attention euh ouais je bourre la j'ai bourré la touche ok bah lui il va moi je me repose tu vois euh merci ou alors faut que je vois le piège ou alors faut que je marche dessus sans me le prendre il a déclenché les pieds oh mais il se régène de lui-même le salaud oh putain par contre on a falloir peut-être se euh arrête de boire des potions on va se soigner mec on va se soigner on va se soigner je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est passé je tiens à le dire euh qu'est-ce que c'est que c'est ah non non c'est normal sortie vers la surface sortie oh là je crois que je me suis perdu mais non j'ai sauvé garde je ne sais plus où je vais je ne sais plus où je vais messieurs je ne sais plus je suis perdu non non c'est pas là que je vais alors sortie vers la surface alors que je comprenne que je comprenne où je me trouve ah oula ça c'est un journal ça c'est un objet de quête où je ne m'y connais pas ça c'est un journal de quête où je ne m'y connais pas hein c'est un objet de quête qu'est-ce pardon il dort oh ouais il dormait il dormait euh vas-y va combattre les autres moi je reste là hein hein on va te battre je te rejoins c'est bon je suis là on y go tous sur un voilà tous sur l'autre voilà et tous sur le dernier parfait donc dedans il y avait deux il y avait non il y avait rien il y a des bruits petite pierre alors il y a quoi ici route de l'est mais c'est pas où je suis c'est complètement où je suis d'accord ok bon bah on va faire le tour et après on va descendre au troisième niveau donc là je suis dans les petites cavernes ensuite je vais aller dans les profondeurs des cavernes et après je vais aller encore plus en dessous ça rapporte combien on troll déjà ? ça rapporte 22 ? ouais plus que 9000 ça va ça avance vite avec les troll chamans surtout c'est troll chamans qui rapporte le plus pour le moment parce que 300 d'XP ouais non par contre il va se reposer il est où l'autre ? il est là les ennemis sont proches ok repos non encore je pense une 30 ouais encore une bonne paquette de chamans et puis je développe développe pour combien ? niveau de 11 putain ça avance vite ça avance vite tout cela avance de manière que je n'aurais pas soupçonné c'est là-bas qu'il y a les ennemis c'est juste là impec donc là il y a plus que dalle donc là je redescend si j'ai bien compris je descends au niveau 2 niveau 2 oui ok d'accord et donc ensuite il faut que j'aille encore euh non rien rien retourne à tes occupations donc là il faut que je retourne dans les plus basses profondeurs ok ma souris ma souris souris répond 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 encore non avant avant la souris répond parfait bon on va faire avec mais TP toi je te dis rien donc là c'est au niveau 3 ok tu vas où oh merde vas-y vas-y fais-le fais-le c'est complètement bugué c'est il me wade moi comment on manipule la chance non pas ce que je voulais faire pas ce que je voulais faire ah ah là c'est le bordel c'est un pour-il c'est un pour-il t'es un pour-il t'es un pour-il et plein de gens feraient que j'arrive à la centaine de points de vie ce serait cool bon voilà on va fouiller cette pièce on va dégrossir un petit peu ok donc là c'est ce qui se ressemble la magie ça ressemble à un réseau de moules putain il était où et la décision une moitié mais au lyon les poteaux ouais il faudrait peut-être bouger parce qu'on mûre il est un petit peu dégueulasse tu le sais ça je vais te l'apprendre comme ça mais eh dégueulasse on va pas perdre notre temps on va entrer direct dans les galeries je suis mourant de mourant de mourant mais rien à foutre est-ce que tu suis oui je suis ouah emblème oh putain ça sent la malédiction il y a un nid ah non non ça non ça non ça je suis désolé mais non les incubations c'est complètement mort je déteste les incubations j'arrive jamais à m'en sortir il faut juste prier et c'est ce que je fais des fois je prie donc là non là je suis blessé je prends une potion voilà on save on attaque le blême en premier c'est la goule c'est la goule voilà normalement la goule c'est le problème le plus important un point au point la mort la mort le décembre oh table pierre mais ce table pierre contient sans doute un objet important tel que un anti un antidote putain j'ai un antidote oui l'antidote là y'a quoi un sac un sac qui contient 3 pieds 7 ouais bon c'est pas le super loot hein voilà on va pas se mentir on va continuer de ce côté là une petite pièce il faudrait que j'aille voir là y'a un coffre évidemment piégé hein non mais les coffres comme ça écoutez euh voilà on sent l'arnaque euh c'est piégé et on non 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 qui par le sens sac à merde espèce de gros sac à merde pourquoi t'es attaqué le coffre Le bon gros con Bon là les loot sont changés Evidemment je pense Ah mais quel gros con Le bon gros con Le gros con Le bon gros con des familles Ah ça me fait plaisir De bosser Non 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 Ok On va faire un truc